Générique Yo les scènes et bienvenue sur JetConnection On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la High Tech Box Mais elle est énorme ce mois-ci Elle est énorme, je vais essayer de la centrer Entre nous deux, on va voir l'engin Elle est énorme Alors on va pas se mentir, d'habitude Elle est deux fois moins grosse que celle-là On parle de la High Tech Box Et franchement C'est énorme Il y a toujours le petit logo High Tech D'accord, on veut rien savoir Ne dévoile pas ça Ne dévoile pas ça sur la chaîne Donc on est un petit peu à la bourre Merci les jours fériés, merci les points relais de merde Les points relais quand il va sont fermés Ou quand il va il n'y a personne Ou quand il va c'est férié et eux ils sont ouverts mais pas le point relais Pendant que tu racontes ta vie et tes aventures avec les points relais Je les emmerde les points relais Voilà c'est ce que je leur dis Donc si les points relais vous nous regardez, je vous emmerde Ça fait trois semaines que je galère Moi ça fait trois semaines que je galère à l'ouvrir Donc vous connaissez le principe évidemment Le principe c'est qu'on a une box Qu'est ce qu'il se passe ? On rentre la main On rentre la main mais en fermant les yeux Donc on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur C'est Fort Boyard le truc Attends on ne va pas regarder et ils vont le voir Ok ? Allez Je ne sais pas ce que vous avez vu Je ne sais même pas si vous avez bien vu d'ailleurs Mais on va démarrer tout de suite C'est toi qui va piocher le premier Et tu vas tenter de deviner Allez je prends le truc de lumière J'ai une grosse boîte là ? Bah j'ai comme ça Euh ouais c'est de l'autre côté Ok Alors Alors fais attention parce qu'il y a des reflets de lumière On dirait une boîte de jeu de société Attends je regarde hein en même temps Je vois c'est quoi comme truc mais Ou alors si D'accord donc s'il y avait des verres Si il y avait des trucs cassants Bah ils viennent de tout péter Donc high tech box Je pense que la box va me revenir plus cher Que le contenu même de la boîte Donc apparemment il va me rester que ce truc là Dont je ne vois pas parce que j'ai les yeux fermés Et si c'est un vieux pulse Pokémon Bah voilà Non franchement c'est un beau truc Un beau truc Bah c'est le seul truc beau qu'il y aura Essaie de deviner ce que c'est déjà C'est un manga animé forcément C'est un manga animé Que j'aime ? Dragon Ball ? Non 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 C'est plus Seinen Plus Seinen Ouais Et Jojo ? Non mais Jojo c'est plutôt Shonen Seinen Ouais Ok To No Ken ? Non pas Ok To No Ken Ok To No Ken Non c'est assez récent Enfin ça a 10 ans C'est récent ça a 10 ans 2007 Ouais 2007 Qu'est-ce que c'est passé en 2007 ? Bah 2007 c'était l'année où on faisait des conneries Ouais on faisait du doublage Voilà Death Note ? Death Note c'est Death Note Et attends 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 Ah nan mais j'ai pas vu j'ai pas vu Regarde pas regarde pas Et ça serait quoi alors Death Note ? Et ça serait quoi Death Note ? Bah c'est ça la question que j'allais te poser C'est un jeu de société Death Note ? Alors c'est pas un jeu de société C'est largement mieux qu'un jeu de société Enfin je dis ça C'est quoi ? C'est un pack d'objets Death Note ? Attends Sachant que moi je m'en bats les steaks des jeux de société C'est mieux qu'un jeu de société C'est des objets collector ou je sais pas quoi Un condensé style carnet Y'a le mot dedans Y'a le mot dedans Y'a le mot Y'a le mot Collector c'est le mot je crois D'accord c'est l'édition DVD collector ? C'est ça Mais non Trois photos exclusives Un sticker Un livret d'illustration Et une figurine collector de 2 C'est 12 épisodes apparemment Donc ça doit être l'édition collector numéroté 2 Donc soit la première partie Soit la deuxième partie Voilà c'est le coffret 2 Effectivement vous voyez devant le 2 là Donc à mon avis je dois avoir de l'épisode 13 A l'épisode 25 quoi Donc en fait j'ai la fin de la partie avec elle Ok Funaise plutôt pas mal Avec une figurine de l'EMU Ca doit coûter rush de ouf ça C'est un beau Un bel objet Franchement Bah je suis content que ce soit le seul qui est pas cassé finalement Et édition numérotée donc j'ai bien la 3055 Et oui effectivement je suis content que ça soit pas cassé Bon après je vais peut-être tirer des objets pétés à partir de maintenant Voilà maintenant vu comme c'est léger mon ami ils ont tout misé sur la boxe Là c'est des posters Des pins Des pins Allez ferme les yeux Ca ça a pas l'air d'être un truc de bite Non c'est pas un truc de bite Ah ça ça a l'air d'être une pop Exactement Je reconnais au toucher ce truc C'est le bon côté Oh putain comment te faire deviner ça C'est pas un manga c'est pas un anime C'en est un mais comment te faire deviner sur tout ça parce que sinon tu trouveras jamais Il vient d'avoir une adaptation récente au cinéma Wonder Woman Non dans le domaine de manga animé Dans le domaine de manga animé C'est une référence Ghost in the Shell Yes et c'est qui perso ? Bah c'est l'héroïne de Ghost in the Shell C'est comment elle s'appelle ? C'est pas un rogue Effectivement Et en plus calqué apparemment j'ai l'impression sur le film sur l'actualité Yes Comme vous pouvez le voir Major, bateau, geisha derrière qui sont disponibles dans cette collection Vraiment pas mal Pop movies Si on regarde bien la pop quand même elle est bien l'effigie de Scarlett Johansson dans le film J'ai l'impression Donc c'est vraiment pour surfer sur l'actualité Bien vu High Tech Box Bien vu Et franchement je suis impressionné déjà Deux produits au sein de cette box Et deux très beaux produits Deux beaux produits Ouais carrément Ouais franchement Top La réalisation elle est vraiment sympa Je sais pas si vous voyez mais il y a un dégradé sur les cheveux Ouais carrément C'est à dire que c'est noir et puis ça devient bleu quoi Yes C'est à toi de tirer le prochain objet C'est à moi pour le prochain Qu'est-ce que ça fait ? C'est un verre cassé Est-ce que ? Ah sûrement Ah Le traditionnel T-shirt Ah peut-être Ou alors c'est une housse de couette Ou c'est une housse de couette En tous les cas On va voir On va voir C'est un chapeau aussi au passage Pas du tout Pas du tout Alors ne regarde pas Voilà je vais t'aider à le déplier Parce que sinon tu vas faire n'importe quoi Attends Tiens Voilà Qu'est-ce que c'est ? J'ouvre les yeux je ne vois rien Je vous l'annonce direct avec la lumière et tout Je vois que du gris C'est pas mal C'est quoi ? C'est un anime, manga ou jeux vidéo ? Alors c'est un film d'animation Film d'animation Mélangé avec quelque chose Ne refais pas le coup de Simba Non c'est mélangé avec quelque chose mais là je vais rien dire Un film d'animation Ouais on va juste partir sur le principe du film d'animation Film d'animation, c'est une box manga animée donc c'est un lien avec... C'est une réadaptation Non c'est pas une réadaptation, c'est un film original Un film d'animation assez célèbre dans le monde entier je pense Et qui a participé à faire la renommée du studio dans le studio Ghibli Par exemple Non, Totoro Totoro c'est ça Tu as dit genre Totoro ? C'est Totoro mais Totoro spécial C'est Totoro un peu à la manière de Breaking Bad j'ai l'impression Mais je sais pas si c'est une référence à Breaking Bad ou si c'est une référence à autre chose C'est Totoro intoxique Par exemple au Japon C'est Totoxique en fait Ou un autre manga C'est Totoxique Ou un autre manga justement où il y a des masques à gaz Parce qu'il y en a beaucoup Ouais ouais Tu sais à quoi ça me fait penser rien à voir Ça me fait penser à Tien Sipak A Tien Sipak Alors personne ne connait Tien Sipak Personne ne connait Si vous connaissez dans les commentaires dites le nous Nous on va vous dire ce que c'est C'est un film d'animation coréen en fait Et il y avait vraiment des tripes assez bizarres Mais pourquoi ça se fait penser à ça ? Parce qu'on l'a doublé Je sais que dedans il y en avait un qui avait un masque à gaz Et ça m'a marqué parce qu'il y avait une tête bleue comme c'est tout Enfin bref Bon je vais changer mon t-shirt Vraiment pas mal Ouais Il y a un truc qui a paru dans ta bouche comme par magie entre le moment où... C'est même Malteser Alors c'est pas un placement de produit pour Malteser On peut citer d'autres marques comme... Et il est même pas gris en fait Parce que moi je le voyais gris Ouais mais je suis en train de citer d'autres marques là Kinder Pinguine, Nutella, Ferrero Rocher Ferrero Rocher Et la Rince Cochon aussi C'est bien la Rince Cochon Je vois pas la rapport Ouais mais c'est bon Et en fait donc il est pas gris Il est vert cacado Ouais Ouais il est pas gris De dos en fait quand je l'avais comme ça je voyais rien Si ce n'est un truc gris Et là avec la lumière il est vraiment... Il tire un peu sur le verre... C'est pli de ouf là n'empêche Ouais Sur le téton droit Tiens Allez à toi Pendant que je mange mon bonbon Ah ça ça a l'air d'être un poster Ouais C'est bien un poster Je vois même pas où je pose mon verre Ouais c'est bon Moi je vais le déballer Allez hop Alors est-ce le bon côté je sais pas Non C'est un poster horizontal Ouais mais de l'autre côté Je vais le tony Vas-y vas-y tu vas le tony Vas-y vas-y tu vas le tony On va le centrer Et je m'appelle tony bonjour Voilà donc là il est centré Bah c'est le mec qui est centré mais ça change pas que moi je... Alors euh... Mon gars animé C'est un animé Un animé Qui était là même avant qu'on soit né T'es sérieux ? Ouais c'est une référence Jibli ? Non C'est Tetsuan Atom c'est-à-dire Astro Boy Non D'accord Qu'est-ce que je peux te donner ? Goldorak Non C'est pas Mazinger Z ? C'est pas Gator Robot ? Non C'est un corsaire de l'espace ça Ah c'est Albator Et ouais Ah Effectivement Joli 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 De Leiji Matsumoto évidemment Albator si vous connaissez Si vous connaissez pas bah c'est grave C'est très grave Leiji Matsumoto c'est vrai Ouais 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 Donc euh... Si tu connais pas tu connais quand même en fait Ouais si tu connais pas tu connais quand même Vraiment beau poster C'est super original en fait En plus il est pas plié Ils sont pas euh... Ils sont pas partis sur des animés récents Dans la facilité Ils sont partis sur la nostalgie de l'enfance Et ils ont sorti euh... Et il y a un mélange Je trouve qu'il y a un beau mélange entre les produits Ah ouais C'est-à-dire qu'il y a autant des produits d'animés récents Films d'animation Il y a pas Pierre Dicaréme par ça Ils ont pas mis Mais euh... Vraiment il y a de beaux trucs Et c'est vraiment cool de voir autant d'hétérogénéité Et j'ai l'impression qu'on est sur le dernier item là Parce que... Ouais Ouais je pense qu'on est sur le dernier item Ça sent le vide là Ça sent le néant Bien que la boxe n'était pas du néant Il y a un truc là Ça doit être le livret ou je sais pas quoi non ? Bah non J'ai l'impression qu'il y a deux trucs Ah il y a encore deux trucs ? Bah en fait je sais pas si c'est un livret ou... On s'en fout Bon je le sors et puis c'est pas ça C'est pas un livret Donc euh... C'est un objet C'est un objet que tu veux venir On dirait un autocollant On dirait un autocollant parce que c'est un autocollant Mais de quoi ? Comme ça ? Comme il se met ? Il se met comme ça mais ne regarde pas parce que tu vas voir Non non je regarde C'est un autocollant de quoi ? Ouais de quoi ? Anime ? Manga ? Les deux Enfin là c'est plus chara-design de l'animé mais on se comprend D'accord Captain Tsubasa ? Plus récent que Captain Tsubasa One Piece ? Exactement D'accord Bah ouais vas-y c'est Luffy évidemment Ouah c'est mon Kyo des Luffy ! Un bel autocollant J'ai l'impression que c'est le chara-design de Hisada Kazuya Le premier chara-design de la série Luffy Vraiment pas mal J'aime bien C'est sympa Je sais pas où je vais le mettre mais... Mais c'est sympa Et donc il y a un dernier objet Et donc il reste un dernier objet Bah je vais essayer de voir ce que c'est hein Ah ouais effectivement il y a un pot de yaourt là Moi c'est un pot de chocolat Je vais l'ouvrir comme ça Et puis je vais déguster le chocolat dedans Alors... C'est pas ça ? Non c'est pas ça Alors montre-le Comme ça Voilà Comme ça Là il y a un truc là Ils voient un truc les gens Donc il y a une tête ou une merde Ah c'est peut-être une figurine Ah ça c'est un blister d'accord C'est une figurine Je crois que c'était un pot de yaourt D'accord Ça ? Genre Dragon Ball ? Genre qui fait manga, anime, jeux vidéo Qui fait manga, anime, jeux vidéo Il y a des trucs qui font manga, anime, jeux vidéo Zelda ? Non Manga, anime, jeux vidéo Un peu plus pour les enfants Pokémon ? Ouais C'est un Pikachu quoi Non c'est pas Pikachu Après si tu trouves le nom du Pokémon Vu qu'on est pas trop dans l'actu T'es fort Ouais donc je vais regarder Fait que je connais même pas ce Pokémon Alors c'est écrit Mijumaru C'est Mijumaru Mijumaru Et c'est un Pokémon cette merde ? Ouais je pense hein Bah écoutez je connais pas du tout Dites moi dans les commentaires Si vous connaissez ce Pokémon On dirait une loutre Ouais moi ça fait très longtemps Je suis plus l'actualité Pokémon Donc forcément tout ce qui est nouveau Pokémon Depuis à peu près 5 à 10 ans Vous pourrez rajouter encore 5 ans Je pense que je suis à la ramasse Ça a l'air d'être un Pokémon effectivement Parce que c'est écrit quand même Pokétomonsta Best wishes Donc les meilleurs voeux MP3 donc Enfin c'est pas MP3 Genre tu peux écouter de la musique Mais c'est le numéro sur la boîte de la figurine Si on peut voir S'il y a un beau focus qui va se présenter devant nous Voilà Donc certainement il y a MP2, MP1 j'imagine Combien il y en a-t-il ? Dites-le nous dans les commentaires Je suis sûr que certains d'entre vous collectionnent ces petites figurines Et je suis curieux de savoir à quelle série ça appartient On voit Moncoli Plus On voit Moncol Plus J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire Moi je sais pas ce qu'on m'encolle plus à chaque fois Moi j'en ai marre parce qu'à chaque fois on m'encolle Moi j'en ai marre de me faire m'encoller Moi oui Moi oui, à chaque fois c'est la même chose Bon toujours est-il qu'on a le petit livret Qui va nous dire un peu plus d'informations Sur tous les produits qu'il y a eu dans cette box Donc on nous montre effectivement le contenu de la box Ici Voilà Donc on nous dit On va le montrer quand même Allez on va le montrer On est généreux, on est dans la gentillesse Et donc au niveau du contenu on nous dit Coffret Death Note avec une figurine collector Nouvelle figurine Ghost in the Shell major ou geisha Effectivement j'aurais pu avoir la geisha Il y avait le choix entre deux figurines quand même Voilà c'est à signaler Et on nous dit aussi donc il y avait le t-shirt Radioactive Fallout Ah Radioactive Fallout Le jeu peut-être J'imagine que ça a un rapport avec le jeu Fallout tu crois ? Bah je sais pas parce qu'avoir mélangé Totoro comme ça Totoro et Fallout ? Bah dites nous dans les commentaires si c'est probable pour vous en tout cas Moi c'est sûr que j'y vois un lien Je me dis que Totoro il est pas seul sur ce t-shirt en tout cas il y a forcément une autre licence qui est associée On a donc la pop Ghost in the Shell au hasard donc comme on a confirmation major donc Scarlett Johansson ou geisha donc c'est bien l'adaptation du film et pas de l'animé C'était sûr Coffret collector qui vaudrait donc 40 euros pour des snots 20 euros pour le t-shirt 15 euros pour la pop donc on serait déjà à 75 euros Figurine Pokémon importée du Japon Découvrez dans votre high tech box manga une figurine Pokémon de valeur de 6 euros C'est vrai que c'est une figurine japonaise on peut le voir au dos On voit pas de nom de distributeur français au dos donc c'est vraiment une figurine importée directement Ce à quoi on rajoute le stickers de Luffy donc 2 euros et le mobile cleaner Degreeman qui permet de nettoyer son écran de téléphone pour 2 euros que nous n'avons pas eu Ah bon ? Ben non il est comme pas dans la boîte Il est pas dans la boîte ? Donc non il est pas dans la boîte Donc en fait je me suis fait canal article high tech Tu t'es... Parce que bon il y a le poster ouais Mais ouais mais il est pas Ils avaient mis un autre truc qu'ils ont barré au marqueur T'es sérieux wesh ? Ils avaient mis un badge valeur de 4 euros ils l'ont enlevé déjà Sur tous les livrets ouais ils ont mis un truc de marqueur Voilà Sauf que... Donc tu t'es fait encule Ah ouais badge valeur de 4 euros c'est écrit Mais ouais Mais enfin c'est écrit Vous pouvez pas le voir à moins de zoomer comme un ouf sur le marqueur là Bon là c'est une box que t'as payé donc on peut dire ce qu'on veut Donc je vais devoir leur envoyer un mail Bah ouais ouais je veux dire C'est pas moi il est marqué que je vais avoir ça De toute façon même si ils nous l'avaient envoyé gratos la box il faudrait quand même envoyer un mail Mais là je veux dire on peut dire on peut montrer le truc au marqueur noir on va pas on s'en fout Bah au pire j'ai vu qu'il y avait un cleaner là pour télévision parfaite Voilà Tu le prends ? Au pire je vais le prendre ça fera l'office quoi Je suis obligé de combler avec mes produits personnels le high tech ? Mais c'est con qu'il manque ton mobile cleaner Dick Rayman parce que j'ai trouvé cette box vraiment cool Ouais Je l'ai trouvé vraiment bien Ca va dégraisser et venir en dégravation de la note obligatoirement Bah attends t'achètes une box t'as pas tout C'est compliqué t'achètes une voiture t'as pas le volant quoi tu vois Elle est belle ta voiture elle est nette mais t'as pas le volant Donc bon bah c'est pas Bah là j'avoue ils tout enculent Mais ça serait pas tombé tout à l'heure quand la box est tombée ? Bah non hein T'imagines ? Bah non c'est pas possible parce qu'elle était fermée Elle était fermée Non elle était fermée Bah écoute tu t'es fait qu'un article Tu t'es fait qu'un mobile cleaner Voilà donc high tech box si vous regardez cette vidéo envoyez lui le mobile cleaner Si vous ne l'envoyez pas vous pourrez toujours s'arranger Envoyez lui son mobile cleaner Quelle note tu donnerais à cette box quand même Il y a une valeur d'article en 80 euros je crois Bon allez hormis le lobby qui peut être humain Et je pense que de toute façon ils nous l'enverront Bah j'espère bien Je vais te mettre la note de 7 sur 10 7 sur 10 c'est de la merde comme note Non 7 sur 10 c'est bien c'est une bonne note C'est une bonne note c'est bien Mais vu les articles de valeur de ouf je trouve que c'est de la merde Ouais non parce qu'à chaque fois qu'on commande la high tech box On a une valeur qui avoisine 80-85 euros Et on est dans le même lot Sachant qu'on la paye quand même 40 balles la box Ah on la paye 40 balles On la paye 40 balles Ca je sais pas parce que je la paye pas Donc 40 balles Donc c'est normal d'avoir un peu près au moins une fois et demi Voire deux fois le double de la valeur de la box C'est un peu le principe des box Sinon ça sert pas grand chose Le mec est vénère là Il a pas eu son... Non 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 On nettoyait son portable C'est pas grave Non c'est pas grave Mais non c'est pas grave Envoyez lui Il doit le pétac Il doit le pétac Mais c'est pas grave Non je vais dire ça pourquoi Parce qu'en fait Ca me parle pas C'est bien ça Ca me parle pas Ouais mais je suis sur dans les commentaires Vous allez voir Il y a plein de fans de Pokémon Qui seraient intéressés par Ouais mais là on parle pour moi On parle pour toi Donc c'est ma note Bah oui c'est ta note Peut-être que lui il va mettre 9 C'est ta note Mais ça c'est ma note Certainement Donc moi le nounours qui se rende un pinceau C'est pas... Voilà Il y en a qui m'ont aimé Mais au pire je le ferais gagner tu vois Mais voilà c'est un pinceau Je sais pas il se rende un coquillage Je sais pas ce qu'il fait Mais voilà L'autocollant Luffy Bah c'est bien Ça j'aime bien Mais bon voilà C'est pas... Je vais pas m'épanouir comme un malade Juste sur un sticker tu vois C'est bien mais j'ai pas commencé à faire Oh le sticker de l'année Je vais le trouver sur mon t-shirt et tout Arrête 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 tu le passes un... J'allais dire un indécollable fan de One Piece Non mais j'adore One Piece On est des gros fans de One Piece On est des gros fans de One Piece Mais je dis juste que C'est une boxe que tu payes 40 euros frère Ouais c'est vrai c'est vrai C'est un sticker C'est vrai c'est vrai Je vais pas m'emballer C'est vrai c'est vrai Sticker ça plus la main Il m'a pas mis un celluloïd t'as vu ? Il m'a pas mis un celluloïd Mais en même temps il y a Kalebox qui va te mettre un celluloïd Ça j'aime bien parce que j'ai eu de la chance Sauf que j'aurais pu avoir une geisha Donc j'ai quand même eu majeure donc top Non mais ça c'est cool En voilà au doc de One Piece Passion Ou à Blue Channel On les voit samedi Enfin je sais pas La vidéo vous l'aurez pas avant samedi je pense Mais bref Ça se donne On verra S'ils sont sages Le poster Poster sympa et original Parce qu'ils sont vraiment partis sur autre chose Donc ça j'aime bien Je l'ai trouvé vraiment cool Et je vais te dire un truc Le coffret des Snot Ouais T'es deck parce que c'est pas le 1 Non non parce que À la limite Là il y a plusieurs coffrets C'est juste que Je suis super content C'est une très bonne idée d'être parti sur deux types de produits J'attends le mais Avec de la box comme ça Au moins on a une figurine collector Le mais c'est que Ça t'incite à devoir avoir les autres coffrets Ça ne te sert à rien Ouais Enfin je sais pas comment t'expliquer Tu vois il m'aurait mis l'intégrale des Snot Là j'aurais été fou Mais c'est fait exprès Mais Il me semble que c'est Kana qui édite ça Je regarde quand même Pour pas dire de la merde C'est Kana Je suis sûr qu'il y a un partenariat Bien sûr Kana leur a dit On vous file un coffret Le numéro 2 T'as qu'à faire Parce que si on vous file le 1 Bon ils pourraient ne pas acheter la suite Mais si on vous file le 2 T'es obligé d'acheter le 1 et le 3 et etc Mais le 4 à mon avis Il y a 4 coffrets de 13 épisodes Ça doit être un truc comme ça C'est très très bien Mais le coffret est top quand même En fait c'est très très bien Mais je trouve que le fait que Ce soit un coffret parmi 4 Ca limite la hype C'est juste ça si tu préfères Dans mon idée Même si je suis super content De l'originalité Ils vont pas te mettre les cas Ils vont Bah non Si Moi je vais mettre ma note Je vais mettre ma note Parce qu'il a mis sa note 8 Je mets 8 parce que ce coffret était vraiment cool C'est dommage que t'aies pas eu ton article manquant Moi je trouve que la présence comme ça D'un coffret collector au sein d'une box high tech Renforce encore l'intérêt de ces box Et si on avait ça Je sais pas Peut-être pas tous les mois Faut pas déconner Mais au moins 1 mois sur 2 Ou 1 mois sur 3 Ce serait vraiment de belles box A chaque fois qu'on aurait chez high tech Et on aurait des grosses collections de séries comme ça Y'a moyen de se faire Je sais pas que Quel manga mais des mangas de ouf En collection DVD comme ça Qu'on achèterait pas nécessairement Bah dans le commerce A soit parce que les coffrets sont chers Et parce qu'on a autre chose à acheter Soit parce que Voilà C'est des séries qu'on connait pas Et on découvre Peu importe Je trouve que c'est des bonnes idées Donc j'ai bien aimé ça Plus le fait d'avoir une pop En plus C'est toujours un bon truc Surtout qui suit l'actu Le poster était cool Le sticker Sympa C'est pas le truc de ouf Mais c'est ça en fait C'est parce que ça Pour moi tu vois Ca se résume presque à ça La boxe En terme de Ouais 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 Donc en fait quand tu payes 40 balles la boxe Et que t'as en valeur Un coffret qui en vaut 39 Sachant que clairement Tu peux trouver des fois des sites Où tu les as en promo Les coffrets DVD Parce que c'est pas du Blu-ray Plus une pop J'ai l'impression presque d'avoir payé A peu de chose près La valeur des tous objets Les paye pas Ouais bon au moins t'es remboursé de ta boxe tu vois Ouais je suis remboursé de ma boxe Ça je suis d'accord Mais ils t'en cannes sur la valeur globale quoi Mais ils manquaient parce que j'ai pas mon tout petit Grimann quoi Après 7 c'est une très bonne note Bon dites nous quelle note vous auriez mis vous dans les commentaires Et si ces objets vous ont parlé ou vous ont plu Et surtout lequel avez-vous préféré Nous on se retrouve quant à nous pour une nouvelle boxe ou pour une dégustation prochainement Et puis j'espère que vous apprécierez Si vous appréciez d'ailleurs partagez en nombre Likez et c'est comme ça que ça fera monter la chaîne N'est-ce pas ? Exactement parce qu'il faut faire monter les abonnés Sinon ça pue de cul Comme le salon de l'agriculture sans saucisson Voilà exactement Merci Monsieur le Président Bonsoir pris Et n'oubliez pas Bonsoir Bonsoir Non mais tu sais que j'avais complètement zapeu parce qu'il y avait un t-shirt et tout Quand je l'avais sur moi quand j'ai mis la note Mais t'es un cassos aussi Monsieur Le truc de Greman il est collé au truc du t-shirt Quel cassos sa mère Bon bah excuse toi excuse toi excuse toi Bah il était que je suis désolé mais vous aviez qu'à pas faire des collants qui marchent bien au niveau du truc du t-shirt Il était collé là fermé voilà je l'avais pas vu voilà En plus il est minuscule le truc Il est minuscule donc c'est bien ça va me servir à nettoyer mon écran donc euh Ecran de téléphone Voilà il va y avoir que des coupes dans cette vidéo hein J'espère que vous avez apprécié quand même hein malgré le fait qu'il y ait des cassos qui présente On a oublié de vous montrer l'intérieur donc on va le faire là maintenant Donc on le fait tout de suite On va le déballer voilà Alors vas-y déballe Essaye de pas craquer le coffret Des gens qui m'ont craqué sur les articles là Si en plus je crois que c'est l'article valable Même pas dans la merde Oh ! Attends 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 T'as failli te faire ken là déjà parce qu'il y a une petite affichette Elle est collée ou pas ? Attends montre 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 Elle est collée voilà Donc euh on a décollé le 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 Oula on a d'accord le logo du Death Note Tue sa mère Ca ça tue bien ça Ca tue bien Et t'as vu c'est un coffret c'est pas un coffret genre qui s'ouvre en fenêtre C'est un coffret qui s'ouvre comme ça Comme un jeu de société tu vois justement Ouais tu dois le soulever Ouais Comme des galériens Et ils peuvent voir l'intérieur Donc on présente donc la figurine Et le DVD Donc on va vous sortir le DVD Allez c'est y part Allez hop C'est y part Jean-Baptiste Pourquoi Jean-Baptiste je sais pas Mais euh... S'il y en a parmi vous qui s'appelle Jean-Baptiste N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Ca nous intéresse Pas du tout Mais ça peut faire son effet Allez savoir vous allez peut-être avoir un max de likes Encore une fois un petit papier derrière le truc DVD Donc épisode 13 à 24 c'est ce que je disais Avec la présence de la VO Ca c'est intéressant ça Peut-être la présence de spoil sur les images Non ça va ça va Ca c'est pas ouf Et surtout euh... Petit euh... Petit euh... Complément euh... L'Yuzek Complément à la... Donc il s'ouvre Ah ! Si tu me le prends des mains au moment je veux le saisir Ca va pas être utile pour montrer mais après... Ouf ! Allez les Artwork Oulala ! Dégomme sa mère de ouf ! Tue sa mère ! Eh mais c'est... C'est un beau coffret ! Alors là j'ose pas l'ouvrir parce que le DVD peut tomber En fait je sais pas qu'il est aussi beau euh... Limite j'aurais envie de rehausser de un demi point maintenant Ah ouais ? Juste pour la beauté du coffret Bah Reos c'est le dernier Je vais mettre cet ennemi en fait Je suis obligé vous voyez le coffret Bah moi je pensais que c'était un DVD Voilà normal édition collector mais euh... Non ils ont dit collector Mais là c'est vraiment collector chez collector Ils ont dit collector Ils ont pas dit euh... Un truc qui se... Vraiment comme un bouquin Ils ont pas dit édition de bite hein Un sort Avec euh... Des images exclusives Qu'on va essayer de l'ouvrir Et c'est... Et ouais ! Et ouais ! Et c'est pas cher ! Pendant que tu ouvres le paquet euh... Avec des axes Mais non ça il va pas le laisser ça Il y a pas moyen Voilà donc les 3 illustrations Tac ! Ouais ! Si vous vous souvenez bien tous ces... Il y a pas des petits lèvres qui se sont bien tirées Ce sont des personnages cultes euh... Pourquoi je prends l'accent Marseille ? Je sais pas Mais ce sont des personnages cultes du premier arc Si on peut appeler ça de Death Note Avec elle notamment Donc euh... Ils sont bien hein J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien J'aime bien, j'aime bien les charades design J'aime bien tout Magnifique Ça tue sa mère Ouais Ça donne envie de se replonger dans l'anime Que j'ai pas vu du coup depuis euh... Longtemps Putain le coup de vieux que je me prends de ouf Ouais longtemps C'est ça que tu cherchais c'est longtemps Ouais c'est ça que je cherchais Donc là on a euh... Découvert le contenu Je vais donc sortir les Death Note illustration C'est quoi ça ? Bah écoute je sais pas c'est un magazine Ah ! C'est les CT apparemment Si vous savez ce que c'est les CT C'est les character sheets Donc les modèles pour les personnages qui servent aux animateurs dans l'anime Et j'ai l'impression que c'est complètement ça là Misa Voilà Alors moi je vois dans le retour hein donc euh... Misa euh... Misa prisonnière Il va y avoir du spoil hein je pense hein Pour certains Tu crois ? Bah on vérifie avant et puis on montre les trucs qu'il spoil pas Il y a beaucoup du Misa Euh... C'est vraiment sympa Bon c'est... C'est des trucs vraiment euh... Bateau basique en tout cas du... Basique Du milieu de l'arc Et de la fin de l'arc euh... Elle on va dire Si on peut appeler ça des arcs Est-ce qu'il y a vraiment des arcs dans Destiny ? Mais toujours est-il que je trouve ça cool On voit que c'est illustration 2 Donc il doit y avoir un volume 1 dans le premier coffret Etc avec les autres coffrets Petite box vide mais c'est juste parce que La taille en épaisseur du DVD plus de petites illustrations Ne compense pas la taille du boîtier de la figurine Ah donc ils ont rajouté un tout dans la box Donc on s'en fout en fait Voilà C'est la figurine qu'on a juste ici De l'aime Plutôt de... De bonne facture Vas-y montre Une bonne facture Donc la figurine de l'aime Alors facture mais de combien ? Ah ça ça nous dit pas Ah 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 Bon là donc euh... Et je le trouve super bien fait Ouais il est bien fait Et je veux pas... Et je veux pas dire mais... Sachant qu'il y a le socle là Je veux pas dire mais il tue sa mère Ah voilà on a un beau focus là Vraiment bien fait C'est pas fini Ah c'est pas fini ? C'est pas fini Tu auras une demi-re ce ton boxing là Et un sticker géant Je vais pouvoir te le coller D'accord Je vais pouvoir te le coller Voilà je vais me le coller Ok Bon bah voilà c'est terminé Donc on vous dit au revoir une nouvelle fois Après cet oubli majeur Et donc euh... Bah non 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 On a fait un plan de coupe en fait Donc on repasse à la suite A la fin de la vidéo normalement D'accord Peut-être Ou alors peut-être au revoir je sais pas Je dis au revoir Ça débile dans un autre jour Salut Au revoir 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 Au revoir